Nous sommes aujourd'hui réunis pour un atelier sur le suivi à long terme du lac de guerre. D'abord, je dois rappeler que l'une des missions de l'Office des lacs et cours d'eau consiste au suivi quantitatif et qualitatif des ressources en eau de tous les lacs et cours d'eau du Sénégal. Aussi, le lac de guerre a une grande importance pour le Sénégal. D'abord, c'est un lac qui assure l'approvisionnement en eau potable de la capitale de Dakar au moins sur au moins 40%. Mais aussi, il permet l'exploitation, la mise en valeur de plus de 4-20 000 hectares. Vu cette importance, il était urgent qu'on réunisse tous les usagers de l'eau potable comme les usagers agricoles pour qu'on fixe d'abord les critères de suivi de cette qualité des eaux et mettre en place une plateforme d'échange pour encadrer aussi bien les prélèvements mais aussi les rejets qui vont être faits par les exploitants. On ne dirait pas de problème. Je dois d'abord dire que cet atelier est organisé avec le OASAF, qui est un organisme international qui assure le suivi des plans d'eau. Et en Afrique, ils travaillent dans trois pays dont le Sénégal. Je ne dirais pas qu'il y ait des problèmes proprement dits pour l'exploitation. Ce qu'il faut dire, nous sommes en train de suivre la qualité des eaux depuis au moins 8 ans. Mais l'information d'abord n'était pas partagée. Bon, il ne faut pas nier aussi que certains indicateurs, nous avons vu une évolution de certains indicateurs qui s'est aussi traduit sur le plan physique par la prolification des végétaux aquatiques envahissants. Donc il était urgent de regrouper les usagers, leur donner cette information et voir comment encadrer dès à présent le partage de ces informations et encadrer aussi les différents rejets pour au moins limiter les risques de pollution car le lac de guerre est un patrimoine que nous devons préserver pour ces différents usages et son importance dans la mise en oeuvre même de l'axe 1 du plan Sénégal émergent. Le lac vient de terminer la mise en oeuvre du préfet lac qui est financé par l'État du Sénégal avec l'appui de la Banque africaine de développement et le Fonds mondial pour l'environnement. Et la mise en oeuvre de ce projet a presque doublé les apports du fleuve Sénégal vers le lac de guerre en le faisant passer de 1,3 milliard de mètres cubes par an à 2,3 milliards de mètres cubes par an. Donc on peut dire qu'aujourd'hui la disponibilité de la ressource ne pose pas de difficultés. Il y a suffisamment de ressources en nous pour les différents usagers. Maintenant pour l'approvisionnement en eau des populations c'est géré par la société nationale SONES et le fermier qui doit venir mais rassurer les populations qu'il y a suffisamment d'eau pour aussi bien l'approvisionnement en eau de Dakar des autres agglomérations, des localités riveraines mais assurer aussi la disponibilité de l'eau pour les différents usagers que sont l'agriculture et l'élevage. Au thème de ces deux jours, d'abord nous allons nous être d'accord sur quels sont les indicateurs. Si je prends un exemple, si nous considérons les métaux, les métaux lourds à suivre, il y en a peut-être une vingtaine de molécules, une trentaine même je dirais. Maintenant nous devons être d'accord sur quels sont les métaux importants qui sont déterminants que nous devons surveiller. C'est le cas aussi pour les pesticides, de même que pour le suivi physico-chimique. Pour chaque catégorie de paramètres, nous devons être d'accord sur quels sont ceux qui vont être choisis parce qu'on ne peut pas tout choisir. Être d'accord aussi sur la périodicité de ce suivi. Faut-il les faire de manière annuelle, mensuelle, quotidienne, ainsi de suite. Et enfin aussi, quel est le cadre à travers lequel nous devons partager toutes ces informations. Bonjour, je m'appelle Jean-François Humbert, je suis un chercheur français travaillant dans un institut à Paris. Et je suis ici au titre du programme OASAP, qui, comme le directeur général de l'OLAC l'a dit, est un programme international qui concerne trois pays d'Afrique sur les questions de surveillance et sur les questions d'évaluation de la qualité de l'eau dans des ressources qui sont utilisées pour faire de l'eau potable. Et au Sénégal, qui est un de ces trois pays sur lesquels nous travaillons, la ressource étudiée, celle du lac de Guers, en raison de son importance pour l'économie et pour les populations du Sénégal. Alors, l'état de la qualité de l'eau dans le lac de Guers est relativement satisfaisant pour l'instant. Mais comme cela a été signalé aussi précédemment, on voit certains indicateurs qui nous disent qu'actuellement le lac subit quelques transformations, ce qui nécessite de pouvoir faire ce suivi périodique, afin de voir comment il va évaluer dans les années futures, notamment dans la perspective de l'usage de production d'eau potable, qui reste quand même un usage fondamental pour le pays. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons discuté au cours de ces journées sur la mise en place d'un suivi. C'est un peu la même chose que pour les gens, les lacs. Les gens subissent des diagnostics, vont voir les médecins pour avoir un état de leur qualité. Eh bien, on essaye de faire la même chose pour le lac, afin d'avoir un état de l'évolution, une évolution, un état de l'évolution de la qualité de l'eau dans ce lac. Merci. Donc, vous pouvez les aimer en oeuvre ? Alors oui, j'allais vous le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada